La maison mère, la station, un espace de travail et d'innovation est à Saint-Omer, opérationnel mi-novembre. Elle a déjà fait des petits dans l'agglomération en milieu rural, Saint-Quantaine, Limbre, Éperlec, Herre-sur-la-Lys, Faucamberg et déjà Terouane. Un groupe, encadré, est venu s'initier à l'impression et au dessin 3D. Je partais à la découverte de tous les formes primitives, ça s'appelle des formes primitives, donc c'est les formes de base qu'on vient assembler les unes aux autres. On est là pour se rapprocher au plus près des habitants de l'Odomarois qui ne sont pas forcément tous proches de Saint-Omer. Aujourd'hui on fait de la 3D, on est sur la conception Fab Lab, mais on peut aussi faire de la médiation. Donc on se rapproche vraiment des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique. Patrice, tu m'épates ? Aujourd'hui un atelier, mais le lieu est modulable et peut se transformer en espace de réunion, de travail partagé, ouvert à tous et gratuitement. Oui, c'est un des fondements du projet de la station à Saint-Omer, de ne pas faire un lieu réservé, de ne pas faire un lieu élitiste. Ce n'est pas parce qu'on parle parfois de technologie, de numérique ou d'innovation qu'on doit se fermer, au contraire. On doit être extrêmement ouvert et le projet de déploiement de la station dans les centralités du pays de Saint-Omer, c'est exactement ça. Jean-Luc, passionné de modélisme ferroviaire, est déjà un habitué de l'antenne. Tout le monde peut venir, c'est pas super compliqué, parce que moi je ne connaissais rien du tout avant, donc je suis bien content d'être venu à la station. Cette antenne de la station à Terouane est installée dans ce bâtiment tout neuf, abritant déjà une maison de santé et le musée archéologique. Merci.